La présente vidéo montrera comment utiliser l'outil de suivi du travail pour planifier les temps requis pour compléter vos travaux scolaires et pour diviser ces derniers en tâches plus petites. Tout d'abord, calculez le temps à passer sur votre travail en consultant le tableau à l'étape 2. Inscrivez le nombre d'heures qu'il vous faudra dans le champ intitulé « Nom d'heures requises ». Terminez de remplir la première partie du formulaire en y inscrivant le titre du cours, le titre du travail et sa valeur, afin que vous puissiez facilement identifier le travail à planifier. Enfin, inscrivez la date du jour et la date d'échéance du travail. Dans la colonne « Étape », créez une liste de toutes les choses que vous devez faire pour compléter le travail, par exemple, remue-méninge pour trouver des idées, création d'un plan, rédaction d'une ébauche et terminez le produit final. Utilisez une ligne pour chaque étape distincte. Fixez une date d'échéance pour chaque tâche. Planifiez de commencer immédiatement le travail. Répartissez les dates d'échéance sur tous les jours disponibles afin de créer des zones tampons qui vous permettront de prévoir les événements imprévus qui vous faudra peut-être ajouter à votre horaire. Cochez chaque tâche au fur et à mesure que vous la terminez. Les coches vous servent de preuve que vous avancez vers l'achèvement du travail. Félicitations! Vous savez maintenant comment créer un document de suivi des travaux scolaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! vidéo ... ... ...